Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous prêtez à nos productions. Je reçois ce soir, madame Annie Sidzik, vous êtes chargée de sensibilisation auprès de Présence et Action Culturelle, qui est une très vaste association, et vous avez rédigé, je l'ai en main, un petit document intitulé « Tziganes, Roms, Gitans, gens du voyage » sous le poids des clichés « L'exclusion et la discrimination ». Donc votre ambition première est de lutter contre la discrimination à l'égard de ces personnes regroupées un peu sous la dénomination de gens du voyage, les Gitans, les Manouches, les Roms. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences qui existent entre ces dénominations ? Oui, tout à fait. Donc déjà, à la base, en fonction de la dénomination, la dénomination pourra être à la fois exogène ou endogène. Soit elle provient de personnes qui ne sont pas tziganes, soit elle provient de personnes qui sont tziganes. Et donc, en connaissant à postériori les exclusions et les discriminations dont ces populations sont victimes, je pense qu'il faut être très attentif aux dénominations que nous utilisons. Alors le terme tziganes, c'est le terme que les scientifiques utiliseront pour parler des populations Roms, Gitans, Manouches, etc. Et donc, c'est un terme qui est quand même principalement et historiquement exogène. C'est-à-dire qu'il ne vient pas des... les tziganes ne s'appellent pas de tziganes eux-mêmes. Après, il y a toute une série de dénominations également exogènes qui sont, elles, très connotées négativement. Bohémien, Romanichel, donc je ne sais pas si vous l'avez connu dans votre enfance, se faire appeler Romanichel. On disait toujours Romanichel. Les bijoux de la castafiore. Tout à fait, exactement. Ce sont les Romanichels. Mais ce terme est connoté négativement. Quand on était enfant et que nos parents nous traitaient de Romanichel, en général, ça signifiait qu'on était sales. Ou désordonnés. Ou désordonnés. Ou les deux. Des chenappants, en tout cas. Et donc, pour les populations tziganes, elles se sont organisées, tant bien que mal. Il y a une union internationale romanie qui veut les représenter. Évidemment, tous ne se sentent pas représentés non plus. Ce sont des populations très hétérogènes et donc pas forcément toujours d'accord sur les manières dont elles vont vouloir se dénommer. Elles ont, donc cette association, l'Union Internationale Romanie, a proposé que le terme générique pour les appeler soit le terme Rome. Mais la difficulté avec ce terme Rome, c'est qu'il désigne aussi une partie spécifique d'Hetsiganes. C'est-à-dire que ce sont les Tsiganes issus des pays d'Europe orientale et d'Europe de l'Est. Et de Roumanie pour l'essentiel. Exactement. Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, vous trouverez les chiffres exacts dans la brochure. Effectivement, donc, à la fois, le mot Rome veut être le terme générique, mais à la fois, c'est une partie de ces populations. Il est un terme particulier. Tout à fait. Alors, la dénomination Jean du Voyage, c'est une dénomination qui est plus une catégorie administrative. Eux se dénommeront voyageurs. Elle désigne cette partie des Tsiganes qui sont encore nomades. Mais parce qu'ils ne sont pas tous nomades. Il y a des Roms qui sont sédentaires. Tout à fait. Et même la plupart des Roms, la plupart des Tsiganes sont sédentaires. On estime que 80% des Tsiganes, dont la majorité des Roms, issus des pays de l'Est, sont sédentaires. 20% des Tsiganes sont donc nomades. Est-ce que ces personnes ont conscience ou disent qu'elles font partie d'une ethnie particulière ? Par rapport aux citoyens français, belge, holandais, anglais, ordinaires, est-ce que ces personnes estiment qu'elles participent d'une ethnie particulière ? Je sais bien qu'elles ne partagent pas la même langue. Il y a des gitans qui parlent l'espagnol, les manouches français, etc. Donc il n'y a pas d'unité linguistique, mais est-ce qu'il y a le sentiment d'une unité ethnique ou éventuellement d'une unité religieuse ? Il y a en tout cas, pour moi, une unité culturelle. Culturelle, voilà. Une unité culturelle parce que s'il n'y a pas de langue commune, parce qu'il y a une langue... Enfin, ils se sont appropriés les langues des pays dans lesquels ils vivent. Donc effectivement, les ritanos d'Espagne vont parler du romanesque avec des traits d'espagnol. Les manouches vont parler du romanesque avec du français. Parfois, ce n'est qu'un souvenir symbolique de cette langue commune, issue selon certains scientifiques du sanscrit. Il y a effectivement beaucoup de points d'interrogation autour de l'origine linguistique du romanesque. Et donc, effectivement, il y a soit le souvenir d'une langue commune, soit des mots qui sont encore issus d'une langue commune, soit juste un symbole d'une langue qui a existé et dont on a la mémoire quand on est de cigane. Alors, il y a aussi... L'identité culturelle se développe aussi à travers l'opposition rome-gadgé. Soit on est rome, soit on est non-rome. Et quand on est non-rome, on est gadgé. Donc effectivement, il y a un sentiment d'unité. Est-ce que c'est un symbole ? Oui, en partie. Est-ce que c'est la réalité ? Oui, en partie. Mais les populations de ciganes étant elles-mêmes très, très, très hétérogènes, un tzigane, un rome de Bulgarie, ne se sentira pas forcément proche d'un rome de Roumanie. Bien sûr. Leurs vies sont différentes, leurs réalités sont différentes, etc. Et donc, culturellement, ça relève à la fois de la réalité, à la fois du symbole. Il y a à la fois une unité et à la fois une hétérogénéité énorme. Est-ce que ces gens pratiquent la même religion ? Moi, j'ai des souvenirs des Sainte-Marie de la Mer, avec les cortèges de Gitans, la dévotion à l'égard de la Vierge. Et je sais que souvent, les nomades dans nos pays sont chrétiens, mais sont même catholiques. Est-ce qu'ils sont toujours chrétiens ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui participent d'autres systèmes religieux ? Ou bien qui n'en ont pas, peut-être. Alors, les méconnaissances sont très limitées sur la question, mais a priori, il y a une diversité. Il y a une diversité. Alors, on a une double image de ces gens, des Roms, une image positive et une image négative. Alors, on dit que ce sont des voleurs, ils vivent sur les régions où ils s'installent rapidement, et puis ils décampent, ils font des vols dans les maisons, ça c'est le côté négatif, vous me direz ce qu'il faut en penser. Et puis le côté positif, ce sont des créateurs, ils font de la musique, ce sont de magnifiques danseurs. Alors, ils ont donné au post-office, ils ont donné des grands mouvements, des grands orchestres, de grands musiciens, de John Bonner, enfin, on ne va pas entrer dans le détail. Mais donc, ils ont une image à la fois positive et négative. Oui, tout à fait. Il y a un double imaginaire qui s'est développé en Occident autour des populations. Et vous voulez lutter évidemment contre l'imaginaire négatif, j'imagine. Oui, et à la fois montrer que l'imaginaire positif est un imaginaire développé en Occident à l'égard des populations de ciganes. On peut prendre conscience à la fois du stéréotype positif et du stéréotype négatif. Je pense qu'ils se contrebalancent l'un l'autre. Donc nous, on l'a fait à travers, outre la brochure que nous avons publiée, nous avons développé une exposition qui est à la base une exposition qui a été créée par la Maison du Livre à Saint-Gilles, qui est basée à Saint-Gilles, qui, enfin voilà, on s'est croisés, on s'est rendu compte qu'on voulait travailler sur la même thématique à partir d'un banal fait d'hiver qui s'était passé en France, où Nicolas Sarkozy, voulant montrer que la police pouvait sévir à l'égard de méfaits de Jean du Voyage, qui avait la nationalité française, a expulsé des robes. Et donc on a dit, attention, attention, il y a une différence entre Rome et Jean du Voyage. Les Roms sont principalement issus des Balkans, ils viennent ici parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans leur pays, parce que les pays européens entre eux partent du fait que les autres pays respectent les droits de l'homme et donc les Roms sont respectés et ne sont pas discriminés, ils ne sont pas exclus dans leur pays d'origine. En même temps, connaissant la réalité, on sait qu'en Hongrie, il y a des murs anti-Roms qui sont construits et qui les enferment dans des ghettos. En Slovaquie, il y a des manifestations anti-Roms qui sont organisées par la population. Il y a de réelles raisons pour lesquelles... Et chez nous, ces gens sont mal vus. Chez nous, ces gens sont souvent mal vus. Et chez nous, ces gens sont mal vus. On voit des gens qui m'en dit, les diseuses de bonnes aventures, etc. Et c'est contre cette image négative que vous avez voulu lutter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vous recommandais de lire votre petit ouvrage, très joliment illustré, publié par Présence et Action culturelle avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous remercie beaucoup, Mme Sedzic, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage dans votre action. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention. A bientôt et bonne nuit.